Vous savez, dans la vie, il y a des leçons qui sont un peu plus dures à avaler que d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf, je sais pas trop comment vous expliquer ça, j'ai posé une torche, une seule torche, sur un des murs de ma base, et tout s'est écroulé. Alors, j'ai absolument tout perdu, il ne me reste absolument plus rien. Tout ce qui me reste, c'est mon inventaire actuel, ainsi que, je pense que là-dedans c'est vide. Yep, tout est vide. Alors, tout ce qui me reste, c'est mon inventaire, et mon minibike. Alors, ça augure très mal pour le 21ème jour. Je vais, je crois, vérifier dans quel état sont mes murs. Il va me falloir beaucoup de métal si je veux avoir une chance de survivre. Donc, j'ai perdu tout le béton que j'ai perdu, tout le métal. Il y a des bonnes chances que la horde du 21ème jour soit assez dévastatrice. Alors, je crois que ce que je vais faire avec vous, une façon de récupérer du métal rapidement. Est-ce que j'ai une solution ? Pas vraiment. Je pourrais toujours... Est-ce que j'ai du métal ? Non, j'ai absolument aucun métal sur moi. Je pourrais toujours faire le tour avec mon minibike et ramasser une tonne de métal. Avec une wrench sur les voitures, et ramasser un peu toutes les voitures que je peux trouver. Est-ce que j'ai du métal pour ça ? Non, que de la pierre et du sable. Donc, la horde du 21ème jour va sûrement être une horde que je vais devoir défendre assez agressivement. Parce qu'il n'y a aucune façon que je puisse ramasser assez de bois et de métal pour... Et de rush non plus pour faire les murs. Mais ce que je vais faire, je vais au moins essayer de ramasser assez de métal pour faire les pieux. Et les renforcer au maximum. Ce qui risque d'être très difficile. La bonne nouvelle, c'est au moins que j'ai beaucoup de munitions pour mes armes à feu. Et j'ai 18 de repair kit. Au moins, il y a ça de bon. Il y a ça de bon. Pas si mal. Et j'ai assez de nourriture pour durer un bon petit bout. Je vais pas planté, pas planté de maïs. Merde, j'ai plus de maïs. Oh, ok, non. Je pensais qu'il y avait des trous. Nice. Ok, alors ce que je vais faire... Je vais commencer... A trouver une façon... De me faire une wrench. Il va me falloir une forge. Non, j'ai des forges déjà. Donc, pour me faire une wrench, il me faut du métal. Qui va être clé. Si je vérifie... La recette wrench. Je suis un peu déboussolé, pour être bien honnête. Quatre forge d'Iron. Forge d'Iron qui est... Ah, j'ai beaucoup de stone ici, au moins. C'est pas si pire. Je pourrais faire du ciment. Est-ce que je peux? Cement. Ok, c'est pas si mal. Je vais pouvoir en faire une bonne quantité. Parfait. Donc, le jour 21 va être, vous l'aurez deviné, un jour rempli de mining. Et d'ailleurs, je vais aller ramasser un peu de métal dans le sous-sol. C'est vrai que j'en ramasse pas avec ça. J'ai plus rien d'intéressant ici. Pour le métal, je pourrais... Ramasser ça. Et c'est tout. J'ai qu'à ramasser un peu de stone en dessous ici. Ça devrait me donner du métal. Lorsque je le brise. Ça va en faire un peu, au moins. Et si je pouvais trouver encore un peu de métal en bas ici, je me souviens pas s'il en restait. On va aller jeter un oeil. Je pense qu'il en reste encore un peu. Nice. Je prendrais bien du coal. Et voilà. D'autres métal ici, parfait. D'autres métal, beaucoup de métal. Et du coal. Quelque part dans les parages. Come on. Métal? No. Coal? No. No. C'est un peu la raison aussi pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine. Entre autres parce que ça m'avait découragé un peu. Ça s'est produit un peu après le stream. Lorsque j'ai fait un peu de stockage d'inventaire et placé un peu placé mes trucs de façon classée dans mes chests. Je me suis dit, il fait un peu noir ici, j'aurais ajouté une torche. Et ne pas faire à la maison. C'est une très mauvaise idée. Et voilà. D'autres métal? D'autres métal. Donc ça devrait être suffisant pour un petit bout. Au moins jusqu'à ce que je puisse me faire une wrench. On retourne en haut. Près-ci rendu. J'ai 400 métal. Pas si mal. Pas si mal. Et voilà. Donc, en tout cas, on a une belle vue sur le ciel. Je vais faire cuire ça. Combien il en faut pour faire des... Il m'en fallait quatre, je crois. Si je vérifie pour... Iron. Forged iron. Ça prend deux scraps. Donc, une scrap. Attendez. Forged iron. Ça prend dix iron et cinq clés. Donc, qui veut dire... Deux iron et une clé. Parce que ça donne cinq chacun. Deux. Trois. Quatre. C'est bien quatre pour la wrench. Il va falloir un peu de clé aussi. Qui va être juste en bas ici. Pas très loin, heureusement. Bleeding. Ça dure combien de temps, cette merde. Une minute. Est-ce que j'ai laissé des bandages seulement? Oui, on va en prendre un. Use. Voilà. Ça devrait nous remplir. Et voilà, ça devrait être suffisant pour au moins me faire une wrench. Que je vais pouvoir utiliser pour aller ramasser du métal dans les endroits où ils vendent des véhicules, où il y a des véhicules, simplement. On va aller s'amuser à ramasser tout ça. Est-ce que j'ai de l'eau? J'ai une bouteille d'eau sur moi. Wow. Ok. Pas de nourriture. Presque pas d'eau. Et je suis... Au moins 100% des deux trucs. Donc, c'est pas si mal de ce côté-là. Ok, vite. Et voilà. Donc, ici, je vérifie. Forged Iron. Nice. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de... Un peu de coal. Juste pour faire du ciment. En fait, je vais faire mes... Mes trucs avant. On va commencer avec deux. Et ici, on va faire... Si je fais max 4 minutes 56, donc pratiquement 5 minutes. Voilà. On va faire deux autres Forged Iron, ainsi que du ciment pour un autre 5 minutes. Et voilà. On va avoir notre wrench. Et on va pouvoir partir à l'aventure, aller looter des voitures. Heureusement, la bonne partie de mon essence était sur la moto. Je ne me souviens pas s'il y avait une bonne quantité. On va ajouter un coup d'œil. Ah, j'ai un peu de stock ici. Ce n'est pas si pire. Ce n'est vraiment pas si pire. Finalement. Parfait. Donc, j'ai assez d'essence. On va aller faire un petit tour. Si je me fie à la map. On va commencer par aller faire un tour en ville, vers l'ouest. Pour commencer. Du bon pied. Aller vérifier les voitures qui sont là. Je vais juste vérifier ma wrench. Si je la répare, ça donne quoi. Non, pas scrap. Repair. Je ne peux pas la réparer. Parce qu'il faut bien évidemment du Forged Iron pour la réparer. Donc, on va prendre la wrench bleue. Pour ne pas détruire la mauve. Et on va s'amuser à aller ramasser une tonne de véhicules. Pour le métal. Nice. Nice. Donc, tout dépendant comment le 21e jour va aller. Ça va avoir un impact sur le reste de la série, bien sûr. Et voilà. Nice. Plein de métal. Alors, pour ce qui est de la suite avec Seven Days, j'ai eu une très bonne suggestion d'un D.O. Bonjour. Meurs. Nice. Donc, je vais faire très prochainement un vidéo qui décrit un peu en détail tous les skills disponibles dans le jeu. Une espèce de vidéo tutoriel qui va pouvoir être utile. Headshot. qui va pouvoir être utile pour les nouveaux joueurs parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux joueurs de Seven Days to Die avec la sortie sur console, PS4 et Xbox One. Alors, ça va être intéressant pour tout le monde. Et pour ceux qui sont incertains de ce qu'un skill le font ou ce que quelques skills font. Ou il y a beaucoup de S et de K là-dedans. Vous allez pouvoir vous référer à ce vidéo-là pour voir en détail ce que ça fait. Et pour voir l'impact qu'on crée avec les stats et tout. Donc, c'est un peu une espèce de... Oh, un petit lag. C'est un peu une espèce de départ à neuf pour ma série, pour ce qui est de tout ce que j'avais. Donc, tout ce que j'avais est maintenant disparu, sauf ce que j'ai sur moi. Ce qui est un peu triste. Est-ce que le backpack a toujours été de cette couleur-là? Il me semble que c'était bleu ou... Une autre couleur avant. Personne ne le sait. Headshot! Donc, pas de voiture aux alentours. On va aller jeter un petit coup d'œil là-dedans ici. Il n'y a pas de voiture, on dirait non plus. Salut! Donc, il y a une voiture là. Un peu de métal. Yoink! Et du pétrole en plus. Toujours utile. Est-ce que j'ai beaucoup d'espace? Hé, une batterie. Évidemment qu'on va trouver des batteries. Il n'y a plus de savoir quoi en faire maintenant que je n'en ai plus besoin. C'est sûr. Ça a l'air bien vidé, toute cette ville-là. Ça a l'air intéressant. Il n'y a pas de voiture là non plus. Est-ce qu'il y avait une route centrale? Je ne me souviens plus. Je pense qu'il y a... Oui. Ou juste des petits truels comme ça ici. Oh, il y a une route. Parfait. On va aller jeter un coup d'œil. Voir ce qui s'y trouve. Il reste une voiture là dans le stationnement de l'hôpital. Est-ce qu'il y a des chiens? Oh, untouched. Plein de métal. Toujours jeter un coup d'œil autour. Voir s'il y a des ennemis. Ça donne quoi comme métal, ça? Trois. Un. Mais... Un seul pour ça. Il n'y aura plus de métal dans cette ville-là. What? Ha! Ha! C'est un peu étrange quand même si c'est en métal. Nope. Ça. Je pense que oui. Il n'y en a plus d'hôpital. Excellent. Du métal ici. Plus de voiture dans le stationnement. Je pense que les pneus, si on en trouve... Ah, je n'en ai pas trouvé. Si on trouve des pneus, on peut les défaire et avoir du métal en rechange. Opération, on trouve... Oh! On trouve du métal, là. Pendant une seconde, je croyais qu'il y avait quelque chose en dessous du truc de métal, là. On va faire... Scrap là-dessus. Scrap, je l'ai dit. Scrap là-dessus. Et on va ramasser des bouteilles vides. Hum... Celui-ci. Ouiiii. Ouiiii. Plein de métal. Je suis rendu un peu une espèce de... Vandale. Excellent. Donc, mon minibike. On va aller faire un tour, je crois. Hum... En fait, je vais me diriger vers l'ouest. Vous allez voir pourquoi. Vers l'ouest, il y a un magasin d'outils dans lequel on peut trouver des tonnes d'outils, évidemment. On peut aussi trouver des frames. Et je crois que ça l'a respawné, sûrement, depuis la dernière fois que je suis passé. Puis, un peu plus loin, il va y avoir le magasin de livres qu'on a looté, je crois, en début de série. Ou dis-moi, ça fait un bon petit bout. Il y a quoi là-dedans? Il y a absolument rien de bon. Est-ce que c'est untouched? Donc, les véhicules, en effet, respawnent. What the fuck? Je sais qu'avant, les véhicules, ils respawnaient pas de le loot. Mais je crois que je vais le laisser là, justement, pour les loot qui respawnent. Ça peut être intéressant. Donc, magasin d'outils, juste ici. Bonjour. Donc, on va détruire ça. Vehicle qui a pas de loot, donc on peut le détruire. Et ramasser le métal. Oh, une bouteille d'eau. Peut être beaucoup plus utile qu'on le croit. Et voilà. Il n'a toujours pas respawné. Oh, lui, il est untouched. Oh, une quest. On va la lire à l'instant. Oh, on va pas la lire comme ça. Faut la mettre dans nos mains pour la lire. Donc, mes boys, on t'a le ton à l'oeil. Et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles recrues. Alors. En gros, il faut que je tue des zombies policiers. Fantastique. Fantastique. Donc, peut être que les loot ne respawnent pas pour ça. Oh, ça dépend desquels. On dirait. Si je fais scrap. Une du métal. Il y en a quelques-unes qui ont respawné. Intéressant. Intéressant. Scrap là-dessus. Nice. C'est ça que je voulais. Je vais boire ça. On scrape ça. D'autres bois de plus. Des repair kits. Toujours utile. On scrape ça. D'autres bois. Wall safe. Avec un shotgun long barrel. Qui est meilleur que ce que j'ai. En fait, il faut que je ramasse l'arme avant. Le bout de shotgun. Donc, si je fais ça-ci. Assemble. Ça. Ici. Scrap ça. Et voilà. Nice. Est-ce qu'il y a autre chose qui a respawné? Je ne crois pas. Malheureusement. Excellent. Donc, si on continue encore un peu vers l'ouest. On devrait trouver le magasin. Tout le monde. On devrait trouver le magasin de livres. Et peut-être voir si on trouve des recettes qu'on n'a pas encore. Oui. Est-ce qu'on va avoir un petit jump? Oh, un petit wheelie. Ça, c'est sûr que c'est respawné. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Absolument rien. Donc, juste un peu plus loin. Bonjour, petit cochon. Donc, ça risque d'être des vidéos un peu plus, un peu plus, je dirais, mollo pour le prochain. Pour celui-ci. Et peut-être le prochain aussi. Parce qu'on va travailler sur les renforts de la base. Mais disons que la horde du jour 21 va être quelque chose. Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment hâte. Et je commence à avoir chaud. Donc, ça devrait être l'autre bord du pont. Le magasin d'outils. Bonjour. Rip. Donc, on devrait avoir une intersection ici. Ouh. Est-ce qu'il y a des voitures? Il y a une voiture, deux voitures, trois voitures. Quatre. J'ai un pressentiment pour celle-là. J'entends beaucoup de zombies qui frappent. J'entends frapper! Oh, voici notre magasin de livres et un zombie de moins. Hihi hi 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 hi. Wow! Bonjour. Alors, on va faire une petite séance de... D'élimination de zombies. Alors, on va stationner ça ici en cas d'urgence. Et on passe à l'attaque. Nice. Nice. Headshot! Est-ce que je suis déjà venu ici? Oui, ok. Il me semble aussi. Oh, oh, oh. Oh, métal. Scrap that. Oh, on va prendre ça. Overeating. Est-ce que j'ai... Wow! Hum. On va scraper ça. On va boire ça. Non, je suis plein. Hum. On va prendre des bouteilles d'eau. Et. Hum. Les munitions 9mm. Bonjour, ça va? Ce que je vais faire, je vais faire ceci. On va faire encore mieux pour débarrasser un peu d'espace, là. Excellent. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent entrer là-dedans? Oups. Je vais vérifier, voir si j'ai quelque chose de trop. J'ai effectivement quelque chose de trop. Qui s'appelle un manteau d'hiver. Oups. Hum hum. Le sable peut entrer. Qu'est-ce qui rentre à part ça? J'essaie de voir vite. Hum. Il y a pas grand-chose. Je vais manger ça. Et je vais. Je vais récupérer. Je me souviens plus quoi. Les munitions 9000m. Voilà. Rien de bon pour ça. 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 Je pense qu'elle est morte. Non. Elle est pas morte. Wow. Elle est morte. Ha ha ha. Painkillers. Alors. On va aller voir si ça respawnait. Je suis pratiquement certain que ça l'a respawné. Effectivement. Non. Je vais looter les zombies. Non pas le... Oh bonjour. Scrap. On a franchi le 500m qui est très bon. Pas de place pour ça. Métal. Métal. Celui-ci. Celui-ci. Ça. Nope. Le papier va être très très inutile pour l'instant. Parce que j'ai plus de LED. J'ai plus de... Euh... Truc pour faire des shotgun shells pour l'instant. Hum. Wow. Très bonne chance. Ça je l'ai déjà je pense. Known. Effectivement. Known. Donc la façon de savoir si vous connaissez déjà la recette c'est vérifier par exemple. En haut ici. Recipe si c'est indiqué. Known qui veut dire connu. Ça veut dire que vous n'avez pas à le relire. Je sais pas s'il reste beaucoup de recettes que je dois apprendre. Une quest. Une quest. Ça c'est looté. Ça c'est looté aussi. Je crois pas qu'il me reste grand chose que je dois apprendre. Euh... Non. Ça je le connais aussi. Oups. Ici. Ici. Je me souviens bien. C'était ici que j'avais trouvé mon schématique de shotgun en haut ici. Known. Known. Wrench qui aurait été très utile. Plus tôt dans la partie. Est-ce qu'il y a autre chose à looter derrière? Ouais je suis de mieux rentré là. Oh. Il y a du métal là-dedans. Métal. Un autre sniper rifle schématique. On va se faire un petit wall safe en terminant. Et merde. Nope. 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 Rien de bon ici. On s'en retourne. C'est fini. Merci. Bonsoir. Alors. On va terminer l'épisode là-dessus. Alors comme vous avez sûrement deviné. Ça va être un peu problématique bientôt. Ça va y avoir l'action s'en vient. Disons que dans... Wow. Gascan. On va envoyer ça là-dedans. Et tout ramasser ça. Histoire de ne rien perdre. Qu'est-ce que j'ai droppé? J'ai plus grand place. Alors je vais envoyer là-dedans quelques trucs qui sont pas utiles pour l'instant. Du bois, je peux en trouver facilement. Flat fragment. Pas si mal, pas si mal. Juste au cas où on trouve des items différents de ce qu'on a. Comme d'autres batteries ou autres. Nice. Je pense qu'on va se laisser avec ce magnifique loot de véhicule. Je n'ai encore plus de place. Oh. Je veux ça par contre. Une autre batterie. Wow. Très bonne d'ailleurs. Qu'on va changer sur le minibike à l'instant même. Donc ici je vais dans les pièces et que je change ma batterie pour celle-là. Great minibike. Donc on est passé d'un minibike de qualité... Ça n'a pas changé. Toujours bleu en haut ici. Intéressant, intéressant. Très bonne durabilité. Qualité presque de flawless. Donc on va devoir changer d'ailleurs un engine que j'ai ici. Et voilà, flawless minibike. Nice. Alors je crois qu'on va se laisser là-dessus. Et on va se retrouver la prochaine fois pour la suite de 7 Days to Die. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao.